Internet, aujourd'hui, on va parler de Kraken Attack. Oui, un jeu de combat, des pirates qui doivent défendre leur navire contre l'attaque d'un Kraken, une grosse créature marine et ses petits tentacules. C'est un jeu de Tower Defense. Tower Defense, c'est comme un jeu de défense. C'est un peu comme le roi de la colline. Donc, tu as ton château et il y a ses tentacules-là qui vont avancer à chaque tour pour le détruire. Tu vas devoir les repousser. Et si tu survis jusqu'à donner trois gros coups d'en face du Kraken, tu gagnes. Vous l'aurez remarqué, c'est un jeu jeunesse de chez Loki. C'est un jeu pour enfants, mais je dois avouer que c'est un des jeux pour enfants où moi-même, comme adulte, j'ai eu énormément de plaisir. C'est un jeu où il y a quand même de la matière. Vous allez voir tout de suite quand vous allez l'expliquer à vos enfants. Moi, j'ai joué avec ma fille de 5 ans. Il y a quand même plusieurs éléments à expliquer. Je leur recommanderais un peu plus vieux. Je pense que c'est 7 et plus. Mais moi, ma fille, c'est un 5 fort. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à chaque tour, les joueurs vont rouler deux dés. Les dés ici vont représenter certains tentacules. Il y a des petits items. Alors, le tentacule sur la range des méduses, la tentacule côté crabe. Puis, il y a les couleurs. Tentacule rouge, tentacule bleu. Fait que lentement, si vous obtenez le signe d'une des tentacules, vous l'avancez. Mais attention, parce que si vous trouvez l'œil du Kraken, vous devez avancer tous les tentacules de ce côté-là. Et là, ça, c'est une grosse poussée. Et boy, si un tentacule avance et qu'il est déjà sur le bord du bateau, babing! Il casse. Et après ça, s'il avance et qu'il n'y a plus de rambarde, kabong! Il fait un trou dans votre navire. Et si vous avez quatre trous dans votre navire, vous êtes mort. Vous êtes mort. Puis ça, c'est ce que tu ne veux pas qu'il arrive. C'est chouette, parce que vous remarquerez, les auteurs du jeu, Esteban et Antoine Boza. Tout de suite, moi, quand j'ai vu Antoine Boza et que j'ai vu ce setup-là, j'ai pensé à Ghost Stories. J'ai pensé à Last Bastion. Des jeux réputés de Tower Defense, qui sont quand même costauds, pas évidents. Puis je dois vous avouer qu'on retrouve un petit peu quand même de l'ADN, de ces classiques du Tower Defense. C'est quand même simple, je vous le dis. Vous avez deux actions, deux cartes actions devant vous. Tout le monde a un petit deck personnalisé selon son personnage. Et vous devez, à chaque tour, ensuite, une fois que les tentacules ont avancé, choisir. Donc, si je choisis ça, par exemple, j'ai le droit de bouger d'une zone du bateau. Il y a quatre cadrans du bateau. Il y a un canon. Donc, le canon me permet d'atteindre toutes les tentacules qui sont dans ce range-là. Les fusils me permettent d'attaquer les tentacules dans ce range-là. Et les couteaux, seulement les tentacules ici. Et là, il y a toutes sortes de cartes. Il y a des cartes sur lesquelles tu as une botte, un fusil, une épée. Il y a des cartes dans lesquelles tu as deux bottes, tu peux bouger deux espaces. Il y a les fameux marteaux qui font que tu peux arriver sur une zone et réparer les rembarbes. Et ça, c'est chouette parce que ça te donne une défense supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de communication à y avoir autour de la table pour faire « Qu'est-ce que tu peux faire ton prochain tour? » « OK, là, ça, c'est vraiment un problème. Peux-tu te débarrasser de cette tentacule-là? » C'est un jeu coopératif, vous l'aurez compris. C'est le fun de voir tout le monde autour de la table se mobiliser, essayer de trouver la réponse avec les cartes d'action qu'on a devant nous. Vous allez voir aussi que ça, je pense que c'est la grosse force du jeu. Il y a des cartes avec des grimaces, comme ça. Ces cartes-là, quand on les sort, ça provoque le Kraken et le Kraken avance sur la piste. Et quand le Kraken rencontre un dé sur la piste en arrière, il débloque un nouveau dé. Alors, il y a une escalade. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que ce jeu-là, à mon avis, c'est le jeu qu'on a joué le plus dernièrement avec ma fille, c'est qu'il y a une excitation. Il y a vraiment une montagne russe d'émotions. Est-ce que tu vois le Kraken arriver? Là, c'est 4 dés que tu brasses. « 4 œils de Kraken! Non, je ne peux pas croire! » C'est ça qui est chouette, parce que tu vois, tu veux que le Kraken soit là, parce que tant que le Kraken n'est pas sur le bateau, tu ne peux pas l'attaquer. Mais en même temps, plus il approche, plus les tentacules attaquent, puis ça devient frénétique, puis là, tu as un trou, puis là, tu les repousses. C'est vraiment le fun. Il y a vraiment de l'action. Tu te sens vraiment comme un pirate. Moi, ça a été un gros, gros, gros hit avec ma fille, ce jeu-là. On a vraiment trippé. Je dois dire quand même qu'il n'est pas facile. Donc, un peu à l'image de Ghost Stories ou de Last Bastion. On a perdu nos 4 premières parties. Je pense qu'on s'habitue un peu au jeu aussi. On a fini par remporter. On a un taux de victoire qui est autour de 33 %. Mais c'est... Oui, j'ai une note. Oui, je mets mes games avec ma fille dans Bird Game Stat. Non, je ne suis pas fou. Donc, c'est un jeu qui n'est pas facile. On va perdre quand même relativement souvent, surtout dans vos premières parties. Chaque personnage a aussi un pouvoir spécial. C'est rare quand même dans les jeux jeunesse. Je dirais que c'est la coche supplémentaire. Si vous avez des enfants geeks, ça va être la petite touche qui va faire que c'est... Boum! Le jeu prend soudainement une dimension un peu plus intéressante parce que tu peux jaser. Tu peux faire comme... Ah, attends, c'est mon pouvoir. Je vais pouvoir l'utiliser. On a moins de chance parce que... C'est le fun. Mais comme c'est difficile, c'est tentant aussi comme adulte de vouloir peut-être... Je ne sais pas si c'est comme adulte ou c'est juste moi le problème. Mais tu veux un peu caler les shots. Parce que tu es comme... Attends, non, Muriel! Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, Muriel, tu pourrais faire ça, mais attends. Là, on ne veut pas perdre. Pas question que je perde une cinquième game. Tu sais quoi, mes stats, cette semaine, Muriel? Ça fait que c'est le genre de jeu quand même que vous allez perdre. Moi, au contraire, ce n'est pas au détriment du jeu parce que j'aime les jeux qui me donnent un défi. Puis je pense que c'est d'autant plus le fun parce que les victoires, tu les savoures encore plus. Mais vous devez le savoir parce que je sais que pour certains enfants, c'est frustrant de perdre. Des fois, il y a des enfants qui n'aiment juste pas ça, perdre. C'est le genre de jeu où tu vas perdre souvent, je crois. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. Je vais essayer d'être un meilleur papa, un peu moins joueur alpha. Mais vous auriez de le voir, Muriel. Muriel aussi est pas mal joueuse alpha. Elle me dit quoi faire. Puis elle me le dit quand j'oublie d'avancer un tentacule. Fait que non, je le recommande. Kraken Attack, jeu jeunesse de Esteban et Antoine Boza. Si vous voulez initier vos enfants au Tower Defense et que vous n'avez pas peur quand même d'expliquer une règle qui est un peu corsée pour un jeu jeunesse, moi, je le recommande parce que c'est vraiment un jeu qu'on a joué presque à tous les jours depuis qu'on l'a à la maison. À ce point-là. Fait que vraiment, chapeau! Chapeau à toute l'équipe derrière Kraken Attack et n'oubliez pas Internet. Roulez pas les yeux du Kraken. Parce que vous allez mourir. C'est temps de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, là, nous recommande. Suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mot tiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary! Sous-titrage ST' 501 cogite- Sous-titrage Société terra-